Alors aujourd'hui petit této pour la mise à jour des écrans additionnels vous aurez besoin donc d'une clé usb si vous n'avez pas de clé usb c'est vous pouvez prendre un petit adaptateur comme je vous mets dans la description donc il suffit d'installer le fichier sur la clé préalablement formaté en FAT ensuite vous insérez la clé ou le connecteur au niveau de l'écran vous coupez l'alimentation du véhicule vous laissez le véhicule s'éteindre ensuite vous appuyez sur la pédale de frein le véhicule va redémarrer et là en fait vous laissez faire il y a tout un process qui va qui va se mettre en place donc il va upgrader il va rebooter etc donc vous laissez faire ça prend un petit peu de temps il faut pas s'inquiéter on peut suivre le processus sur l'écran et une fois que le processus sera terminé l'écran va redémarrer vous voyez et donc là le menu vous aurez accès il y aura un nouveau menu normalement pour ceux qui l'avaient pas pour certains il y aura un petit menu plaid vous allez voir c'est assez rigolo ça simule 0 à 100 avec le mode plaid mais surtout ça corrige le bug au niveau des feux des plats phares ou des feux qui se mettent qui sont pas les bons donc ça c'est vraiment important vous voyez il n'est à pas attendre ça valide ça redémarre ça reboute plusieurs fois et une fois que c'est terminé vous pouvez enlever la clé et là donc vous n'aurez plus les problèmes de réglage vous pouvez aller voir dans les menus et ça redémarre et la mise à jour est impeccable donc je vous laisse maintenant avec franck qui va vous faire la démonstration de la du même tuto mais sur le petit écran vous savez avec le chargeur qi là qui se met juste derrière le volant rotatif donc je vous laisse avec franck allez à ciao alors mise à jour c'est normalement pour corriger les problèmes qu'on peut avoir avec les feux plein fort etc donc il suffit d'attendre on branche la clé c'est tout ce qui est à faire vous voyez la barre de progression qui commence à défiler je reprends la fin donc voilà on arrive au bout du update ok donc on revient au point de départ welcome et là on raffiche l'ensemble donc là si je mets les feux que j'allume mes feux du coup je vais ok donc j'ai bien les veilleuses et les feux avec si je mets la phare ok tout écoutez je pense que la mise à jour est correcte j'éteins les feux je mets uniquement les veilleuses ça me paraît parfait je passe en mode auto j'appuie sur la pédale ok donc là comme si j'ai passé le mode drive donc j'ai les feux qui s'allument en automatique je suis en mode auto donc là sur un écran je suis bien en mode auto donc parfait la mise à jour elle est nickel et là c'est qui nous prévu donc je suis bien en mode auto parce que j'ailangueux en mode auto